bonjour bienvenue dans la deuxième partie de carte asymétrique donc j'ai montré en première partie une carte asymétrique de noël si je l'ai déjà perdue je l'ai faite il y a cinq minutes et là je vais vous montrer une carte asymétrique donc je l'ai faite c'est un tuto donc j'ai fait ça assez rapidement un soir quand j'ai eu voilà l'idée donc c'est une carte qui s'ouvre pour qu'on découvre à l'intérieur donc on peut mettre un texte ici ou un tamponnage et on le ferme et on met le scratch et voilà donc oui ça peut ressembler à une grosse écharpe un code de chemise avait vraiment trop gros mais on peut se dire que ça peut être un haut enfin on peut partir dans plein de d'envie de couleurs je trouve ça super sympa et puis là juste cacher le texte ou le tamponnage en dessous pour vraiment bien le découvrir quand on ouvre comme ceci voilà alors pour ce faire on va avoir besoin donc là j'ai pris les washi les feuilles de séaction comme ceci donc il faudra couper plusieurs rectangles de 5,7 x 11,6 donc il faudra couper donc ça ça fait un rectangle donc enfin ça ça fait un autre rectangle ça fait deux ça ça fait un autre rectangle donc il faut trois trois rectangles de 5,7 x 11,6 ensuite le fond de carte donc comme pour l'autre carte donc je prends du du bristol blanc classique pour vous montrer donc ça fait 18 x 12 donc 12 en hauteur 18 il faut bien sûr de la colle scratch le plioir le massico avec ceux qui ont les fiscars ou le stamping up l'option pour tracer pour plier donc voilà donc c'est une carte faut pas grand chose on peut mettre que du que de chez action sans problème que avec du matériel de base sans problème c'est juste une histoire de pliage donc quand on a sa carte 18 x 12 on la divise en trois donc à 6 cm et à 12 cm on plie comme ceci comme ceci et comme ceci on plie ensuite on fait deux triangles dans les deux rectangles qui sont les deux au bout mais dans l'autre sens qui erre donc on les fait comme ça donc après soit vous prenez avec l'option noir les deux hop un bout à un bout vous tracez pour ça il ya la ligne et ensuite avec le plioir vous les rentrer et vous pliez bien il faut bien bien plier fait ça dans un sens vous faites ça dans l'autre sens les deux doivent rentrer à l'intérieur de la carte donc ça donne ceci donc ensuite quand vous avez ceci on a juste à le customiser avec du papier alors pour ceci j'ai pris du noir donc ce sera noir et foil du foil et du foil en point donc je pense que là on va mettre le noir donc c'est celui-là et celui-là comme ça je vais pas me tromper les deux extrémités puis à l'huile noir donc c'est je l'aime beaucoup moi le papier Washi de chez Action il se découpe franchement super bien je vais vous montrer je vais pas me tromper l' trás je vais vous montrer je vais faire c'est peut-être j'ai un peu je vais pas vous dire il faut que les triangles soient un peu plus petits pour que quand on les coupe en deux ça rentre bien et qu'on puisse se plier celui-ci et celui-ci on va mettre les pois je vérifie c'est pas comme pour la première carte que je me trompe on est bon sur ce coup-là ça va on en colle en fait c'est vraiment une histoire de découpage de pliage et de collage pour cette carte c'est vraiment ça et moi je crois que c'est ce que je préfère dans la carterie du simple efficace hop c'est bon on est bien et on va faire les deux à l'intérieur donc là j'ai mis les pois je vais mettre les petites frillons ça c'est un peu oui parce que j'ai mis les petits ciseaux voilà voilà et puis des petits ciseaux s'il faut hop et l'autre où es-tu où es-tu non ça c'est pas ça c'est pas il y a l'autre il y a l'autre il y a l'autre hop ensuite ceci et là on va mettre le petit scratch sur le côté bien le plier pour être sûr que il s'ouvre pas tout le temps et donc voilà ma petite carte toute simple juste du pliage du découpage du collage et franchement je trouve qu'elle fait vraiment son effet après il faut faire une enveloppe qui est coordonnée ou qui est à la bonne taille et là on peut mettre un petit tamponnage ou un petit texte comme ça il est bien caché et on ne le voit pas là il faut bien 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 plier pour que ça reste bien vous voyez donc voilà pour cette deuxième petite carte asymétrique donc celle-ci c'est la je l'ai appelée noire et foil et l'autre c'était la symétrique de noël donc j'espère que ces deux petites cartes vous auront plu voilà j'espère que ces deux petites cartes vous auront plu je vais essayer de trouver d'autres petites idées des tutos en fait je filme le week-end et la semaine parce que la semaine j'ai pas trop trop le temps mais la semaine en fait quand j'ai des idées ou quand j'ai des envies bah ouais je fais des petits tutos comme ça vite fait parce que là c'est vraiment vite fait et après je choisis mes papiers et je prépare pour pour le week-end ce que j'ai envie de vous montrer de vous faire découvrir ou voilà mais là je vous dis que ce soit celle-ci ou celle-ci ça y est elle est là hop c'est vraiment enfin l'imagination est sans limite que ce soit du pliage des couleurs des thèmes on peut faire pour un homme à la fête des pères on peut faire pour une femme à la fête des mères en mettant des couleurs vraiment un anniversaire là on peut mettre noël nouvel an anniversaire amitié pour découvrir un texte un poème ou n'importe donc je trouve que c'est vraiment sans limite voilà c'est des cartes où on peut vraiment y aller sans limite on peut mettre un papier nacré enfin vraiment on peut tout 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 faire c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup 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 ce style de cartes et c'est facile c'est tout le monde peut les faire et et voilà et tout est de tous les papiers que ce soit celui-ci celui-ci ou celui-ci tout est de chez Action c'est tout des papiers Action ça c'est le dernier bloc que j'ai acheté donc c'est en plus pas cher bon j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo créable blabla all n'importe mais à très vite merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501